Ils ont des droits sur nous. La célèbre phrase de Clémenceau s'agissant des poids luttes 14 était plus que jamais le slogan de cette Assemblée Générale de l'Union Nationale des Combattants de Vendée. Réunis à Saint-Georges de Montaigu pour le devoir élémentaire de mémoire. En Vendée, c'est une grande organisation départementale. Il y a quand même 12 500 adhérents. J'en profite pour dire que l'année prochaine, on prépare le congrès national. Ce sera multiplié par 10. L'UNC de Vendée revendique 13 000 adhérents. Hormis les souvenirs et le respect des anciens, l'UNC est aussi présente en Afrique, en Asie et à Médagascar. où elle anime de nombreux dispensaires. Son but, servir le pays et encourager le civisme au service de la nation. Les membres de l'UNC se rassemblent chaque année pour rendre un hommage, comme ici à Saint-Georges de Montaigu, à leurs anciens morts en opération. On fait partie de cette génération du feu, une nouvelle génération combattante. Pour ma part, je suis allé à Sarajevo. On parle de la quatrième génération du feu. Mes petits camarades qui sont aujourd'hui au Tchad, au Liban, en Afghanistan, c'est pour que nous soyons libres aujourd'hui, bien entendu. L'Union nationale des combattants, c'est très vieux. Ça a été fondé en 1918 par deux hommes totalement différents. D'un côté, vous aviez Georges Clémenceau, qui était un anticuré. Et il s'est associé avec un missionnaire catholique, le révérend Père Brottier. Alors depuis, on a toujours suivi, parce qu'on a toujours laissé de côté ce qui pouvait nous diviser, qu'on a mis en commun, ce qui nous rassemblait. Et aujourd'hui, c'est formidable, parce que la Vendée, c'est 12 154 adhérents à l'UNC. Et donc, comme M. Bourgaud vous l'a dit tout à l'heure, 2550 jeunes. En tout, 450 drapeaux étaient déployés à cette manifestation, à l'émotion chaque fois recommencée.